Bonjour à toutes et bonjour à tous, alors je suis ravie de vous retrouver pour vous proposer les énergies du mois à venir, voilà, donc si vous voyez cette vidéo, elle est intemporelle, elle s'adressera bien sûr au mois qui suit, celui pendant lequel vous regardez cette vidéo, voilà. Voilà, alors, donc si vous regardez cette vidéo fin mars, ça sera pour le mois d'avril, en sachant que ça peut déborder du mois après en fonction bien sûr des cartes qui vont sortir. Alors je ne sais pas si vous voyez cette jolie lumière, mais elle a quelque chose de très particulier et c'est le soleil qui est comme ça et voilà, je trouvais que je l'ai gardée, je n'ai pas mis de lumière artificielle parce que je trouvais qu'elle était magique. Alors j'espère que les cartes seront quand même visibles. Allez, on va faire un petit essai. Alors, donc, excusez-moi, donc pour vous les amis, il s'agit ici d'un tirage des énergies du mois à venir, c'est un tirage à deux choix. Donc, vous avez le choix entre cette rune ou le choix entre l'œil ou déjà qui est là. Voilà, ce sont deux talismans de protection. Donc, le premier tirage, ça sera la rune, le second tirage, ça sera l'œil. Donc, vous pouvez tout à fait poser une question par choix ou alors simplement choisir un des deux tirages. Alors, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Donc, si je n'oublie pas, je vous montrerai les jeux que j'ai utilisés à la fin de cette vidéo. Si j'oublie, j'essaierai de le mettre en dessous de la vidéo, voilà, en descriptif. Voilà les amis, donc nous allons commencer avec la rune. Hop, et je vais reprendre l'oracle, l'oracle de la lune que je n'ai pas utilisé depuis un petit moment, que j'aime bien utiliser dans les guidances, je trouve qu'il est très parlant. Alors, quelles vont être les énergies ? Oh, mais d'abord, pardon, j'ai oublié, j'ai oublié l'énergie principale. Alors, ça se voit que ça fait un moment, à moi, que je n'ai pas fait d'évidence. Avec les cartes, ou même plusieurs mois, d'ailleurs. Alors, l'énergie principale pour vous, les amis. Vous avez la carte, je ne sais pas si vous la voyez bien, la carte de l'étoile. La carte de l'étoile, ici, va nous parler de réalisation de vos souhaits. Donc, c'est une carte qui est positive par rapport à ce que vous souhaitez. C'est-à-dire, c'est une carte qui va vous parler de votre bonne étoile. Donc, si le destin en a décidé ainsi, eh bien, peut-être que vous allez pouvoir voir se matérialiser les, comment dire, les vœux que vous auriez émis. Alors, il s'agit ici, donc c'est le Nonain Tarot que j'ai utilisé. Ici, c'est la carte en sombre, au lieu de la carte à l'envers. Ce qui va inclure des délais. Ça ne veut pas dire que vos vœux ne se réaliseront pas, mais peut-être pas ce mois-ci. Peut-être que les choses vont se mettre en place ce mois-ci. Mais se concrétiseront plus tard. Voilà ce que ça signifie. Je ne sais pas si vous la voyez bien, là. Voilà. Alors, maintenant, on va prendre les oracles. Donc, quelles vont être les énergies sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Les énergies avec lesquelles il vous faudra conjuguer. Et l'énergie finale résumée. Alors, voyons voir ça. L'énergie sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Ici, c'est le chemin. Les amis, vous êtes sur la bonne voie. C'est ce que je vous disais. Là, c'est votre situation actuelle ou passée, plus ou moins récent, qui indique que vous étiez ou que vous êtes peut-être encore dans une situation stérile. Mais, vous avez trouvé un objectif à atteindre qui vous apportera de la lumière et de l'abondance. D'accord ? Simplement, le chemin, pour le moment que vous avez en vue, n'est pas dénué, n'est pas bien droit. Disons que peut-être le chemin le plus droit, le plus rapide qui vous mènerait à votre objectif n'est pas si sûr que celui-ci. Donc, c'est une carte qui, pour moi, invite à la réflexion. À savoir, est-ce que je prends ce chemin-là pour aller à ce but-là ? Ou est-ce qu'éventuellement, il n'y en aurait pas un autre ? Voilà, à voir. Mais, en tout cas, on voit ici qu'il y a une solution qui apparaît, qui montre que les choses vont finir par se débloquer. Donc, vous allez passer de la stérilité au début de l'abondance, ce qui est bien. Ce qui bloque le masculin. Alors, ce qui bloque le masculin. Le masculin peut nous parler, bien sûr, de tout ce qui est yang, qui est dans l'action, etc. Alors, pour moi, c'est Mars, ici. Ça, c'est mon ressenti personnel. Pourtant, c'est le dieu lunaire. Mais, il y a quelque chose qui vous bloque. Alors, ça peut être un homme qui vous bloque. Ou ça peut être quelqu'un qui a une énergie yang très forte. Ça peut être aussi l'impétuosité, le trop d'action. C'est quelque chose qui n'est pas bon pour vos projets. Peut-être que la précipitation, le fait de vouloir agir trop vite maintenant, c'est quelque chose qui ne vous aidera pas à aller plus vite pour atteindre vos objectifs. Mais, ça sera plutôt une embûche. Alors, on va voir ce que dit le résumé, ici. Abondance, vous voyez ce que je vous disais, vous allez arriver à l'abondance. Pour moi, ici, c'est la précipitation qui est un obstacle. Donc, en fait, à vouloir, des fois, aller trop vite. C'est-à-dire, en disant, ben voilà, ok, j'ai trouvé là où je... J'ai trouvé ce qui me convient, qui me permettrait de sortir de cette situation actuelle. J'ai un chemin qui est le plus droit, le plus rapide. Donc, je vais mettre l'action en mouvement. Je vais grimper ici. Donc, je pense que non, ce n'est pas une bonne idée. Alors, c'est un tirage général qui vous invite, bien sûr, à réfléchir. D'accord ? Ce n'est pas moi qui vous dis, faites-ci, ne faites pas ça. C'est vous qui prenez vos décisions. En tout cas, le tirage-là, pour les énergies de ce mois d'avril, elles ne sont pas bonnes si vous précipitez. Voilà, il y a une histoire de réflexion nécessaire avant. Est-ce qu'il n'y a pas un chemin qui serait meilleur que celui que vous voyez là, tout de suite ? Alors, je vais prendre... Je vais prendre... Je ferai plusieurs tarots, je vais voir. Je vais déjà commencer avec le tarot de Marseille. Pour voir éventuellement dans quel domaine... Enfin, si ça peut nous parler d'un domaine particulier. On va faire une coupe. On va descendre un petit peu plus, je dirais, dans la matière. Allez. Alors, avec la justice et le monde, ça peut nous parler... Déjà, avec le monde, on voit ici que vous réussirez, comme je le présentais dans ce tirage, à atteindre vos objectifs. Donc, le monde, c'est la réussite, c'est la complétude, la plénitude. Simplement, vous ne pourrez le faire que si vous respectez la loi, entre guillemets, c'est-à-dire un équilibre entre ce qui se fait et ce qui ne se fait pas, sur le plan légal, mais aussi sur le plan, entre guillemets, moral. La justice invite à respecter les choses telles qu'elles doivent être pour pouvoir réussir. Ça, c'est très important. Alors, peut-être que le chemin que vous voyez actuellement sous vos yeux vous dit, ok, je peux aller là, mais est-ce que si, par exemple, je regarde comment je peux le mettre en place sur le plan juridique, par exemple, s'il s'agit d'un projet, vous voulez lancer votre entreprise ou autre chose, il va falloir prendre le temps de comment vous devez ficeler les choses sur un plan administratif, juridique et autre pour pouvoir réussir. Vous voyez, c'est un exemple, ça peut être autre chose. Mais il y a ici un respect de la loi, entre guillemets, ou des choses administratives telles qu'elles doivent se faire pour pouvoir réussir. Et ça, c'est important. C'est vraiment important. Alors, derrière, j'ai la maison. Ça peut concerner aussi un bien immobilier ou la famille. Et le monde, vous voyez, j'ai le jugement. Donc, il y a vraiment pour moi, avec le jugement, le fait de respecter... Le jugement, c'est la réussite, c'est peut-être même la réussite inattendue, finalement. Mais il y a quand même cette notion de choses qui doivent être acceptées avant que ça se mette en place. Vous voyez, c'est comme si là, par exemple, vous attendez pour un prêt immobilier ou pour signer les papiers chez un notaire. On voit avec le monde, ça va réussir. Simplement, il faudra attendre que tous les documents administratifs, ça soit validé. Donc, que la mairie ne préhente pas, que la saffaire ne préhente pas, par exemple. Dans le cas d'un bien immobilier, vous voyez ce genre de choses. Voilà, il y a une attente. Il y a une attente qui est importante pour pouvoir atteindre vos objectifs. Alors, ce que je vais faire... Je vais tirer quelques cartes. Hop ! Du tarot encore. Je vais prendre un autre tarot. Hop ! Vous voyez, le 5 d'épée. On a cette notion de réfléchir, de... Il y a... Attendez, on va compléter avec le fou. Il peut y avoir ici du déménagement dans l'air ou du changement de vie, qui est important. Peut-être pour rejoindre votre amoureux. C'est possible. Mais on voit qu'ici, avec le 5 d'épée, il y a des choses à régler. Des choses à régler qui sont importantes. Avec les épées, on peut se retrouver dans le domaine administratif. En tout cas, on est dans le domaine de l'idée, de la justice, des choses comme ça. Il y a des choses qui sont vraiment à régler ici. Peut-être des combats à mener encore avant de pouvoir vraiment partir, rejoindre votre amoureux ou votre amoureuse. C'est possible. Ça peut-être à l'étranger aussi. Ça peut-être des choses à régler en ce qui concerne les visas. Ce genre de choses, c'est possible aussi. Surtout si vous partez à l'étranger. Bon, on a le monde, c'est vrai, ici aussi. Ou c'est possible. En tout cas, pour moi, il y a quelque chose d'administratif, de juridique qui est important. Alors, on va tirer deux autres cartes ici. Et puis, je vous proposerai une petite carte conseil. Pour compléter ce 5 d'épée. Je vais essayer d'en savoir un peu plus. Ok. Alors, il peut y avoir la nécessité de communiquer. Alors, peut-être que le conflit des choses à régler pour pouvoir avancer, elles peuvent être réglées simplement par une discussion. D'accord ? Alors, ça peut être en lien aussi, si vous êtes musicien, avec un projet musical. Allez, merci, j'ai d'autres infos. Ouais. Donc là, ici, on a bien un personnage. Alors, si c'est vous, monsieur le roi de coupe, vous pouvez partir à l'étranger. Mais en tout cas, il y a bien ici un personnage masculin qui est bien dans l'histoire. Qui est bien concerné par l'histoire. Donc, soit c'est quelqu'un que vous voulez rejoindre. C'est ce que je pensais au premier abord. Soit vous êtes plutôt un homme. Alors, qu'est-ce que je peux avoir ? Ouais, un homme. Alors, il peut s'agir d'un homme qui porte un poids lourd sur ses épaules. Quelque chose qu'il traîne depuis un moment. Mais ça peut-être aussi en lien avec une certaine spiritualité. Alors, je vais recouvrir la carte. Ouais, c'est plutôt un poids par rapport à son lieu d'habitation. Il y a un poids, quelque chose qui est lourd à porter par rapport à une maison d'habitation. Voilà, ici. Alors, les amis. Donc, il y a bien une histoire de foyer. Vous voyez, avec la lune. Pour moi, je vois ici un déménagement, la vente, l'achat d'une maison, la location d'un appartement. Vous voyez, c'est comme s'il y a une notion de changement au niveau de la vie, peut-être de départ loin de votre lieu. Il y a cette énergie-là qui ressort ici. Alors, ce que je vais faire, je vais tirer juste une carte de l'oracle du muséum. Et je vais lire la partie guidance pour voir si l'oracle peut vous donner un conseil. Alors, j'ai les singes. Les singes nous parlent d'agilité, de malice et d'intelligence. Alors, voyons voir. Hop. Les singes, c'est le numéro 16. Guidance. Donc, pour les singes, tout comme les singes qui évoluent avec agilité, vous allez trouver comment surmonter une épreuve ou débloquer une situation avec une idée à laquelle vous n'aviez pas encore pensé. C'est, soyez malin, soyez agile, sachez saisir l'opportunité qui se présente à vous comme une liane. Voilà. Ça correspond exactement à ça. Le chemin que vous avez, pour le moment, en tête, ce n'est pas forcément celui qui sera le mieux pour vous. Vous allez certainement trouver une autre idée. Une autre idée pour pouvoir avancer. Eh bien, les amis, c'est un beau tirage tout ça. Voilà. Donc, ne perdez pas confiance. Les choses vont se résoudre, mais il faudra peut-être un peu de temps. Alors, ensuite, nous allons passer. Je vais reprendre mes cartes. Hop. Et je vous montrerai les cartes que j'ai utilisées. Alors, maintenant, nous allons passer au tirage numéro 2. Avec le talisman de protection. Ici. Et je range un petit peu les cartes. Voilà. Et donc, on va voir, pour vous qui avez choisi ce deuxième choix, qu'elles vont être les énergies pour le mois à venir. Donc, on va voir quelle va être l'énergie principale. Alors, ce que j'ai ici. Ah, décidément, les amis. Alors, la roue de fortune. Alors, la roue de fortune nous indique qu'on a encore un coup du destin. La roue indique que les choses tournent. Les choses tournent. Mais là, on a l'impression que les... Je ne parle pas de bloquer. C'est comme si ça dérapait un peu. C'est comme si les choses tardaient à tourner. On a cette énergie avec la roue qui nous dit, voilà, c'est le destin qui tourne. Les choses tournent. Bon, avancez. Mais là, on sent que ça freine un peu. Alors, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Pour voir éventuellement qu'est-ce qui peut freiner. Alors, avec l'oracle de la lune, on va voir quelles sont les énergies sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Les énergies avec lesquelles il vous faudra conjuguer. L'énergie finale. Alors, l'énergie sur laquelle vous pouvez vous appuyer est l'énergie de concentration. Donc, c'est une carte qui vous invite à, comme vous le voyez sur cette image, à plonger au fond de vous. Plonger au fond de vous. Vous concentrer. Vous isoler dans votre bulle. Pour vous couper des énergies extérieures et savoir ce que vous voulez vraiment, ce qui est bon pour vous. Donc ça, on est en lune gibeuse croissante. C'est plutôt favorable. C'est-à-dire, on est plutôt dans une énergie de croissance, de choses qui se mettent en place. Mais, il y a encore besoin de se concentrer. Et moi, pour moi, ici, c'est plonger au fond de vous pour savoir ce que vous voulez vraiment. C'est quelque chose qui résonne dans ma tête, qui se répète, vous voyez. Donc ça, c'est important. Je vous fais passer le message. Alors, on a l'abondance qui ressort, décidément. Mais, elle est en contre. Alors, en énergie, contre. Alors, ça peut vouloir dire simplement peut-être de réviser votre vision des choses, de la vie, et peut-être ne pas trop en vouloir. C'est-à-dire, je m'explique. Parfois, on a des projets et puis, voilà, on n'y arrive pas tout simplement parce qu'ils sont trop irréels ou alors trop, on en veut trop, etc. Et l'abondance, ici, en contre, ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas l'abondance. Simplement, il faudra peut-être réviser vos objectifs, les revoir d'une autre manière. Déjà, en regardant ce que vous avez déjà et peut-être en révisant à la baisse certaines choses. Je ne sais pas, vous voulez acheter une voiture, vous avez un budget, un petit budget. Au lieu de tout dépenser de ce budget pour vous acheter une voiture hyper chère, peut-être que vous pourrez trouver une voiture plus simple qui coûtera moins cher. Et vous voyez, c'est un exemple, mais ça peut être autre chose. Mais bon, avec la roue, ça peut parler de véhicules, ça peut parler de voitures, de motos, en tout cas, de choses qui roulent. Voilà, ou de voyages aussi, de déplacements. Alors, ensuite, les ténèbres. Alors, la lune la plus longue. Alors, on voit ici, en énergie finale, que pour le moment, en effet, des choses ne sont pas claires. Alors, vous avez peut-être la sensation que ça n'avance pas comme vous voulez, que vous n'arrivez pas à... Voilà, à... atteindre vos objectifs. Donc, je dirais que peut-être que ce n'est pas durant ce mois-ci que les choses vont se mettre en place. Je pense qu'il y a encore besoin de vous concentrer sur vos projets et peut-être de les revoir différemment, de manière plus réalisable. Voilà, c'est le terme que je cherchais. Parce que, pour le moment, j'ai l'impression que vous avez mis la barre un peu trop haute et du coup, ça ne marche pas. Des fois, il vaut mieux faire un petit pas, puis un autre petit pas, puis un autre petit pas, plutôt que de faire un grand pas et vous alliez mettre toute votre énergie et ça ne sera pas forcément porteur. Vous voyez, l'esprit, c'est un peu ça. Alors, je vais voir après, au niveau du tarot, ce que je peux avoir comme informations. Alors, vous voyez, on a la carte de la papesse qui a sauté. Donc, la carte de la papesse va nous parler d'écrit. Elle peut nous parler d'écrit, de manuscrit, de dossier, d'études supérieures. Elle peut nous parler aussi de secrets. Alors, est-ce qu'il y a des choses que vous ne savez pas encore et qui font que, bien, vous êtes un peu dans cette situation de ténèbre et qui fait que vous n'arrivez pas à avancer. Alors, ça peut concerner aussi des études, des études supérieures. Ça peut concerner l'écriture d'un livre ou d'un ouvrage, d'un mémoire. Qu'est-ce que je vais mettre comme le diable ? Alors, le diable, ici, peut nous parler de passions secrètes, de choses qui vous tiennent vraiment à cœur et qui... Mais il y a une notion un peu secrète. J'aime pas trop ces deux lames ensemble. Il y a quelque chose derrière tout ça. Peut-être que c'est ça qui vous bloque et vous ne savez pas très bien. C'est pour ça que vous êtes dans les ténèbres. C'est comme s'il y avait une dépendance, quelque chose qui n'est pas dite. C'est comme si autour de vous, alors vous, vous êtes accro à quelque chose, mais vous ne le dites pas. Ou alors, quelqu'un près de vous est dépendant à quelque chose et il ne vous le dit pas, vous ne le savez pas encore. En tout cas, vous voyez, vous êtes quand même dans les ténèbres. Et vous n'arrivez pas à ressentir cette abondance parce que... Il y a des choses qui vous sont cachées, je pense. Des choses qui vous sont cachées qui ne sont pas très avouables. Voilà, c'est le terme que je cherchais. Alors, on va essayer d'en savoir plus. Alors, qu'est-ce que j'ai de pentacle ? Bon. 4 d'épée. Et le prince d'épée. Bon, les amis, vous allez... Je pense que vous allez avoir des nouvelles. Vous allez apprendre... Vous allez avoir des nouvelles. Si vous attendez des infos, elles vont arriver. Alors, avec le 9 de pentacle, ici, on voit que vous allez finir par atteindre vos objectifs. Vous allez réussir, je dirais, à matérialiser ce que vous souhaitez matérialiser. Donc, puisqu'avec le 9, on a la réussite, on a l'aboutissement à quelque chose. Donc, quelque chose dans la matière, quelque chose de concret. Ça peut être un projet que vous avez mis en route. Et il va finir par arriver au bout, au 9. Voilà. Donc, ça, c'est super positif. Alors, je dirais que ça va venir. Excusez-moi. Et ça vous permettra peut-être de vous reposer un peu de la période que vous vivez, je pense, actuellement, qui vous demande énormément d'efforts et qui vous fatiguent peut-être sur le plan nerveux. Voilà. Ici, avec le 4 d'épée, on voit que vous avez lutté, que vous avez peut-être trop cogité. Mais là, il y a une période de repos qui va venir. Et je pense, dans le mois à venir, cette fois-ci, ça va vous permettre de vous reposer pour passer à une étape suivante. Et il y a des nouvelles qui vont arriver assez vite ici. Donc, ça peut-être des documents aussi administratifs qui vont vous permettre de vous reposer, de vous poser. Enfin, ça peut-être une lettre, ça peut-être un écrit, ça peut-être beaucoup de choses puisqu'il s'agit d'un tirage général. Mais, il y a quelque chose à découvrir ici. Voilà. Ça, c'est important. Mais une fois, je pense qu'une fois que vous aurez découvert tout ceci, que vous serez bien concentré, vous aurez pris le temps de vous retrouver seul avec vous-même pour savoir ce que vous voulez vraiment. Les choses ici vont se débloquer puisqu'on a quand même un 9. Donc, c'est super positif. Et avec le 4, il y a quelque chose qui se stabilise et vous allez pouvoir vous reposer au moins. Même si ce n'est pas sur le plan physique, au moins sur le plan de la cogitation. Voilà. C'est ça. Il y a des nouvelles qui arrivent. De toute manière, il y a des choses que vous allez apprendre ce mois-ci qui vous permettront peut-être ici de sortir des ténèbres dans lesquelles vous êtes. je pense que vous allez apprendre des choses cachées. Alors, hop là, elles se sont retournées. Donc, on a eu ici les vacances, l'amour et l'étranger. Voilà. pour ceux... Alors, ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Mais pour ceux et celles qui ont des projets de prendre des vacances, de partir un peu à l'étranger, peut-être en lien pour trouver un amour, pour trouver des amis. Mais là, on a vraiment le départ lointain. Voilà. Bon, ça peut être aussi un déplacement en voiture. Ce n'est pas forcément un bateau. Mais on a vraiment cette notion d'étranger et de détente et de repos. Bon. On voit que tout ceci va bien se terminer puisque vous allez enfin pouvoir prendre des vacances, vous reposer, comme je vous le disais, mettre votre mental au repos. Donc, il y a beaucoup de douceur dedans. Il y a quelque chose de très positif. Voilà. Je pense qu'il faut juste en savoir un peu plus sur cette cette dépendance. Alors, je vais essayer de voir ce que ça peut être. Ça peut être en lien avec la santé. Ça peut être en lien avec la santé. il peut y avoir, alors, le diable peut nous parler de maladies vénériennes avec la santé. ça peut nous parler également de dépendance. De dépendance à des médicaments, à l'alcool, à la drogue, à plein de choses. Ouais, les choses vont s'accélérer là. Il y a des choses qui vont s'accélérer, qui vont permettre de solutionner ces dépendances s'il s'agit bien de dépendance. En tout cas, ensuite, vous pourrez vous reposer et en profiter. Bon, c'est plutôt sympathique. Mais voilà, on a vu un petit peu ce qu'ils pouvaient bloquer ici avec la roue. Avec la roue, c'est ici en fait. Le blocage, il se situe à ce niveau-là. Après, on a des cartes positives, donc les choses vont finir par se débloquer, mais peut-être pas dans le mois qui vient. Le mois qui vient va peut-être permettre de solutionner des dépendances ou de révéler des choses cachées qui n'étaient pas super. Ça peut-être aussi concernant les finances, le diable, c'est l'argent, c'est tout ce qui est matériel. Et je vois plutôt ici, moi, des dépendances comme le domaine de la santé quand même. Alors, je vais tirer une carte de l'Oradiumuseum et je vais vous lire la partie guidance. Alors, qu'est-ce que j'ai ? La tourmaline équilibre, ancrage, positivité. Si vous la voyez bien, oui, voilà. Alors, voyons voir. 31. Alors, guidance, pour la tourmaline noire, quelle que soit votre situation, vous gagnerez à revenir à plus d'équilibre, à chercher objectivement ce qui est bon pour vous, à tenter de suivre cet objectif simple. Ayez confiance, cette puissante pierre vous protège contre toute négativité. Voilà. Eh bien, ça revient un petit peu à ce que je disais, c'est le fait de savoir, rechercher ici, ce qui est bon pour vous. Ce qui est recherché, c'est vraiment la clé. Rechercher ce qui est bon pour vous, prenez le temps, prenez du repos pour vous, pour savoir ce qui est bon pour vous. Voilà. Mais pour ça, c'est en, comment dire, en rentrant en vous, dans votre propre intérieur. C'est pour ça que je parle quelque part de solitude un peu. Voilà les amis, j'espère en tout cas que cette guidance vous aura plu. n'hésitez pas à liker, à commenter si ça résonne en vous et bien sûr à vous abonner si vous passez par là. Quant à moi, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour de prochaines guidances. Portez-vous bien. Bye bye. Alors les amis, j'ai oublié, j'ai, comme je tousse un peu, j'ai oublié de vous présenter les jeux que j'ai utilisés. Et donc, le jeu, le tarot pour les énergies, c'est le No Name Tarot. Donc c'est un tarot que j'ai créé. Hop. Que vous pouvez commander donc en me contactant par mail, uniquement par mail. Sur mon mail, je vous le mettrai à la fin de cette vidéo. Voilà, c'est le No Name Tarot. Il est livré dans un pochon. L'autre jeu que j'ai utilisé pour compléter le petit jeu carré ici que voici. Hop. Voilà. Ici, c'est le Kiborak. Voilà. Donc vous pouvez le commander également sur ma chaîne. Sur ma chaîne. En m'envoyant un mail. Sur donc mon mail que je vous mettrai sous cette vidéo. Ensuite, j'ai utilisé pour les énergies l'oracle de la lune de Stas et des Marcos. C'est un jeu que j'aime beaucoup. Je le trouve très parlant. J'aime beaucoup l'utiliser en guidance comme ça. Ensuite, j'ai utilisé comme tarot de Marseille un de mes tarots de Marseille préférés. et je n'ai pas la boîte sous la main. C'est le tarot de Gulliver. Voilà. Je ne l'ai pas. Je croyais d'avoir pris mais non. Il est plus loin. C'est le tarot de Gulliver. l'aventurière. Voilà. Le tarot de Marseille. Il est super. Ensuite, pour compléter le rider que j'ai utilisé, c'est le grand celui-ci. C'est le tarot des druides qui est vraiment super. Il change. Il est original et puis j'aime bien. Les cartes sont grandes. Ça change un peu. Et ensuite, l'oracle que j'ai utilisé pour la guidance que voici. Voilà. C'est l'oracle du muséum. Je vous en ferai une review quand j'aurai un petit peu de temps. Voilà. Il est avec son livre en fait. Dans le livre, vous pouvez trouver des informations concernant soit la guidance soit l'aspect prédictif. C'est super bien et j'aime beaucoup ce jeu. Aussi. Voilà, voilà les amis. Je vous embrasse et on va y arriver. À très bientôt. Portez-vous bien. Bye bye.